La CP1 est notre premier modèle de lunettes de protection auto-conçue et certifiée selon la norme, en 166B, spécialement conçue pour l'Airsoft. Beaucoup de temps et de longues phases de test ont été investies dans ces lunettes pour les optimiser dans les moindres détails. Le résultat est un concept de lunettes de protection qui ne laisse rien à désirer. Chaque paire de lunettes CP1 est livrée dans une boîte en carton noir qui comprend Les lunettes dans une pochette en tissu, des pièces de rechange et des accessoires, un manuel d'instruction et le support de casque. L'ensemble de pièces de rechange comprend le support de casque et le rembourrage en mousse interchangeable. La pochette en tissu noir, avec une dragonne pratique, contient les lunettes CP1 avec un bandeau préassemblé. On peut clairement voir ici les découpes pour les branches de lunettes, ainsi que les cis-aimants néodymes pour fixer les écrans de protection. Les lunettes CP1 sont disponibles en trois couleurs de monture différentes, temps, olive et noir. À la livraison, les verres des écrans de protection sont recouverts d'un film de protection jaune à l'intérieur, qui doit être retiré avant utilisation. Pour ce faire, un objet pointu tel qu'une pince à épiler est approprié. Lorsque vous le retirez, veillez à ne pas décoller la double couche noire en cellulose avec un contour noir, mais seulement le film jaune. Caractéristiques Sanglant silicone sur le bandeau pour un ajustement sûr. Aimant au néodyme pour la fixation du bouclier. Rembourrage en mousse à cellules fermées. Découpe dans la monture et le rembourrage pour un meilleur confort avec des lunettes de correction. Les lunettes CP1 sont disponibles en deux formes différentes. Le verre regular est destiné à toutes les applications. Le verre plus grand RX est destiné aux porteurs de lunettes de correction. Les deux formes de verre sont également disponibles en option en version SMOK. Tous les verres sont testés et certifiés selon la norme en 166B par un institut allemand. Ici, on voit bien le verre à double couche qui réduit considérablement la formation de buée. La comparaison entre la version transparente et la version foncée. Il s'agit de la version RX pour les porteurs de lunettes de correction. Elle peut être portée avec presque toutes les autres lunettes. La version RX est également équipée du verre à double couche antibuée, bien sûr. Naturellement, ce type de verre est également disponible dans les deux couleurs. La monture est également testée et certifiée selon la norme en 166B. Pour remplacer les verres, tenez la monture avec les deux mains étirées dessus avec une force égale. Cela permet de libérer les verres de leur ancrage. La monture s'engage et se verrouille dans cette articulation à queue d'aronde. En commençant par le pont du nez, insérez le verre dans la monture et suivez la forme de la monture de bas en haut. Une fois que le verre est complètement enveloppé par la monture, vous pouvez presser la monture sur le verre afin qu'elle s'enclenche dans l'articulation à queue d'aronde. Voici les lunettes, le bandeau, le support de casque et les goupilles de verrouillage. Les sangles sont fixées dans ces découpes, les lunettes sont livrées préassemblées avec le bandeau. Le bandeau a un profil en silicone à l'intérieur pour éviter le glissement. A chaque extrémité, il y a un passage pour les goupilles de verrouillage et au milieu, il y a deux boucles de réglage pour ajuster la longueur. Pour installer le bandeau, passez-le de l'extérieur avec la structure en silicone vers le haut à travers la découpe des lunettes. Si nécessaire, vous pouvez utiliser des outils appropriés pour aider. Insérez la goupille de verrouillage dans le passage et répétez les étapes de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez retourner la sangle vers l'arrière. Le bandeau est maintenant outièrement assemblé. Pour détacher, retirez la goupille de verrouillage du passage en utilisant des outils appropriés si nécessaire et retirez les sangles. En alternative au bandeau, l'ensemble de lunettes comprend également un support pour casque Begadi Fast. Il est installé de la même manière que le bandeau, en veillant à ce que la face avant de la fermeture soit tournée vers la lentille. Maintenant, les deux clips doivent être insérés dans la douille de fixation du casque. Pour ajuster la longueur des sangles, mettez le casque et réglez les sangles des lunettes de manière à ce qu'elles s'adaptent de manière sûre et confortable. Les lunettes peuvent maintenant être utilisées avec le casque. Si la mousse est endommagée, très sale ou présente des signes d'usure, elle peut être remplacée par la mousse incluse dans le paquet. Tout d'abord, l'ancienne mousse doit être retirée mécaniquement, ce qui nécessite une certaine force. Vous pouvez également utiliser un couteau pour aider délicatement. Faites attention à ne pas endommager la monture. Ensuite, éliminez les résidus adhésifs à l'aide d'un solvant. Une fois tous les résidus éliminés et la monture débarrassée de toute graisse et poussière, la nouvelle garniture peut être collée en place. Une partie des accessoires CP1 est également un adaptateur RX. L'adaptateur dispose de bras flexibles sur le dessus et le dessous, qui alignent et fixent l'adaptateur. L'adaptateur sert de monture de lunettes et vous devrez vous faire fabriquer un insert correctif adapté par votre opticien de confiance. Après avoir été ajusté par votre opticien, l'adaptateur est enclenché dans la monture comme indiqué ici. Un autre accessoire optionnel est le protège-écran disponible en deux tailles et trois couleurs. Le paquet comprend deux sacs de petites pièces et l'écran lui-même. Chaque écran comporte plusieurs ouvertures de ventilation pour un confort optimal. Sur le dessus, il y a six aimants en éodyme utilisés pour un montage rapide sur les lunettes. L'un des sacs contient le cordon de sécurité avec une boucle de serrage. Vous pouvez ajuster facilement la longueur du cordon à l'aide de la boucle de serrage. L'autre sac contient quatre vies et écrous en acier inoxydable nécessaires pour la fixation permanente de l'écran sur les lunettes. Enfilez le cordon dans l'ouverture prévue à cet effet et sécurisez-le avec un nœud. L'écran est maintenant prêt à être utilisé. Le bouclier peut être facilement monté et retiré d'un simple geste, et si nécessaire, il peut également être solidement fixé avec des vies. Ici, vous pouvez voir les quatre encoches pour les écrous de vie. Pour faciliter l'installation, il est recommandé de retirer les accessoires, comme la sangle, la lentille, etc., pour accéder aux vies. Une fois que tout est démonté, vous pouvez voir les ouvertures pour les quatre vies à l'intérieur du cadre. Chaque bouclier comprend les écrous et les vis nécessaires pour l'installation. Insérez d'abord l'écrou dans l'encoche du bouclier. Maintenez l'écrou en place et insérez la vis par le haut à travers le cadre, puis serrez-la avec l'écrou. Répétez le processus jusqu'à ce que toutes les vis soient installées. Maintenant, vous pouvez réassembler les accessoires, mais gardez à l'esprit que le cadre inférieur est moins flexible en raison du bouclier. En option, un adaptateur pour caméra d'action est également disponible. Le pack comprend toutes les vis nécessaires pour le montage. Un serre-tête étendue est également inclus, qui est monté en supplément pour mieux soutenir le poids supplémentaire de la caméra. Et un adaptateur de fixation compatible avec la norme GoPro largement utilisée. Sur le dessous, vous pouvez voir les quatre ouvertures pour les vis. L'adaptateur perforé en forme de nid d'abeille bloque seulement quelques ouvertures de ventilation et n'affecte guère le confort. Placez l'adaptateur sur le CP1 et maintenez-le en place tout en retournant les lunettes. Serrez l'adaptateur à la main sur les lunettes. Répétez cette opération avec les quatre vies. Vous disposez maintenant d'une connexion sécurisée entre l'adaptateur et la monture. Vous pouvez maintenant insérer l'écrou et la vis pour fixer la caméra d'action. Enfin, fixez le serre-tête étendu, réglable en longueur, comme indiqué dans la vidéo. Merci. 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 Merci.